Et salut tout le monde, c'est Axel et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons regarder ensemble comment installer des shaders sur Optifine et en l'occurrence sur Minecraft. Et comme d'habitude cette vidéo est sponsorisée par le serveur Minecraft Prilleria. Le lien du serveur ainsi que son serveur Discord sont bien évidemment dans la description de la vidéo. Alors pour commencer déjà nous allons nous rendre sur le site minecraft.fr. Le lien du site est bien sûr dans la description de la vidéo. Donc sur cette page vous allez retrouver une sélection faite par le site des meilleurs shaders que vous pourrez trouver. Alors personnellement pour ma part le Shielder Shader c'est l'un des shaders que je préfère. Donc après vous avez le choix parmi tout ce qu'il y a ici. Mais personnellement pour moi pour cette vidéo ça sera le Shielder Shader. Je prends juste quelques secondes pour vous expliquer que vous êtes plus de 96% des vues de la chaîne YouTube qui ne sont pas abonnés. Donc s'il vous plaît pensez à vous abonner et à mettre la petite cloche et à laisser un like si la vidéo vous plaît. Ça permet vraiment de me soutenir et de me mettre en avant sur YouTube. Bien alors une fois que vous avez choisi votre shader, donc pour moi ça sera le Shielder Shader, vous allez atterrir sur la page de votre shader. Donc vous avez une petite description ainsi que des photos etc. mais ça on s'en fout. Nous ce qui nous intéresse c'est le téléchargement. Alors pour télécharger un shader, donc c'est très simple, vous avez tout en bas de la page des liens verts comme ceci. Ça sera sûrement disposé de cette manière là. Donc comme vous pouvez voir vous avez plusieurs versions. Vous avez une light, medium, height etc. Extreme, volumique, lightning etc. Alors vous avez plusieurs versions disponibles, c'est pas pour rien. Donc par exemple ici vous avez une version qui est recommandée pour les cartes graphiques. Donc c'est la version light qui est recommandée pour les cartes graphiques Intel ou petite config. Donc tout dépendra de votre config à vous. Si vous avez un petit PC avec pas beaucoup de performance, dans ce cas là il faudra vous retrancher vers cette version. Si vous avez un PC un peu plus puissant, vous pourrez vous retrancher vers cette version etc. Et ainsi de suite. Pour moi personnellement ça sera la version extrême, ça suffira largement. Donc une fois que vous avez trouvé la version qui correspondrait à votre config, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien qui correspondra. Donc par exemple pour moi ça sera la version extrême. Donc une fois que vous avez cliqué sur le bouton, vous allez arriver sur cette page. Alors ça dépendra votre shader. Généralement c'est sur Metafire, ça peut être aussi sur Mega, ça sera très rare. Mais ça peut être aussi sur Mega ou d'autres sites de téléchargement. Pour ma part ça sera sur Mediafire. Donc vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton Download juste ici. Et voilà donc votre shader s'est téléchargé ici. Vous pouvez le voir si vous êtes sur Chrome. Alors tout dépendra de votre navigateur bien sûr. Donc ce que vous allez faire pour la prochaine étape, c'est que vous allez prendre votre fichier qui s'est téléchargé. Vous allez le glisser sur votre bureau. Et maintenant nous allons aller à la prochaine étape. Donc pour la prochaine étape, nous allons faire maintenant sur votre clavier, vous allez appuyer sur la touche Windows plus R. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez avoir cette petite fenêtre qui va s'ouvrir. Et donc vous n'aurez plus qu'à marquer à l'intérieur de cette petite case si ce n'est pas déjà fait. Pour cent, appdata, pour cent. Je vous l'affiche ici sur votre écran. Une fois que ceci est marqué, vous allez donc pouvoir cliquer sur OK. Et votre gestionnaire de fichiers va s'ouvrir. Avec à l'intérieur tous vos fichiers qui correspondront à ce appdata. Donc nous ce qui nous intéresse c'est ce point Minecraft qui se trouve ici. Donc vous ouvrez votre fichier. Donc une fois arrivé sur ce dossier, vous allez avoir donc plein de dossiers. Alors tout dépendra, vous pourrez en avoir plus ou moins de fichiers. Ça, ça dépendra de votre launcher. Donc nous ce qui nous intéresse, alors attention, je tiens juste à préciser qu'il faut que vous ayez impérativement Optifine d'installer. Si ce n'est pas fait, vous avez juste en haut à droite le petit icône qui va s'afficher. Vous pourrez regarder ma vidéo sur comment installer Optifine. Il faut obligatoirement que vous ayez Optifine installé. Sinon vous ne pourrez pas continuer la vidéo. Donc vous ne pourrez pas installer Shader. Donc si Optifine est installé sur votre Minecraft, vous allez donc trouver forcément ce fichier Shader Pack. Donc vous ouvrez ce fichier Shader Pack et maintenant vous allez donc pouvoir insérer dans le fichier votre Shader que vous venez de télécharger dans le fichier Shader Pack. Et après nous allons donc pouvoir nous retrouver sur le launcher de Minecraft et vous allez donc pouvoir lancer votre jeu. Alors vérifiez bien, bien sûr, d'avoir bien une version Optifine qui va s'exécuter. Sinon vous ne pourrez pas lancer votre Shader. Donc vous lancez votre jeu. Une fois votre jeu lancé, vous allez donc pouvoir aller dans le bouton Options juste ici. Vous rendre dans Video Settings et aller dans le menu Shader juste ici. Et une fois atterri sur la liste de vos Shaders que vous avez téléchargés, vous allez donc pouvoir sélectionner le Shader que vous venez de télécharger. Donc en l'occurrence, celui qu'on vient de télécharger, c'est le Shader Vibrant Shader 1.28 Extreme.zip. Donc vous cliquez dessus. Une fois votre Shader sélectionné, vous allez donc pouvoir faire Done, Done et aller dans Multiplayer. Et vous connecter à votre serveur Minecraft préféré, Prilaria bien sûr. Et là, une fois connecté, vous pourrez profiter de ces magnifiques Shaders. Alors vous pouvez voir quand même que c'est plutôt agréable à voir. Ça fait une grosse différence par rapport à les graphistes de Minecraft de base bien sûr. Donc moi pour moi, je trouve ça beaucoup plus agréable. Ah, il est vrai quand même que c'est beaucoup plus joli d'avoir des Shaders quand même. Et voilà maintenant, vous allez donc pouvoir jouer avec des super graphismes sur votre jeu. Alors bien évidemment, vous n'aurez pas forcément le même résultat selon la version que vous aurez choisi et la config que vous aurez bien sûr. Mais généralement, le résultat sera quand même beaucoup plus satisfaisant que des graphismes de base de Minecraft. Ah, c'est sûr que quand on revient en normal, ça fait une différence quand même. Bien et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Alors bien sûr, n'hésitez surtout pas à venir me voir sur Discord pour me demander de l'aide si jamais vous avez le moindre souci. Il n'y a aucun souci, je peux vous aider. Ou vous pouvez également me laisser un commentaire sur la vidéo si vous voulez que je vous aide juste par ici. C'est comme vous le souhaitez. Bon en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. Et bien sûr, à laisser un like bien évidemment. En tout cas, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye à tous, c'était Axel. A plus et à bientôt. Sous-titrage ST' 501